Musique 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 Hola Ok les gars je vais pas vous le cacher en ce moment on est carrément sur une grosse flemme pour cuisiner vraiment j'ai trop la flemme. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit 24h dans mon assiette quand j'ai la flemme mais que j'ai envie de manger des trucs bons et du coup j'avais envie de vous montrer plein d'idées de recettes que vous pouvez manger tout au long de la semaine bien sûr ça va être des plats faciles rapides et pas chers comme à mon habitude donc j'espère que ça va vous plaire si vous aussi vous êtes étudiant sachez que je ne sais absolument pas cuisiner et avant de passer au reste de la vidéo je vous invite juste aller vous rendre sur mon insta que je vous mets par ici où je vous mets plein d'idées de recettes que je vous partage tous les jours en story donc n'hésitez pas à aller me follow là bas j'ai fait une story à la une recette on se retrouve ici je ne vous ai pas précisé mais moi je fais mon sport à jean le matin parce que je me lève vers 5h30 6h vu que je fais la miracle morning et du coup comme ça après je prends le temps de déjeuner pépouce j'ai déjà fait le truc le plus dur de la journée AK ma séance de sport le programme boutique d'enfer il me tue on se retrouve dans la lumière pas ouf de ma cuisine mais j'ai oublié de vous préciser que hier j'ai pris un panier avec l'appli phoenix anti-gaspi c'est la première fois que je l'ai testé et du coup j'ai récupéré un petit panier chez le primeur à côté de chez moi c'est absolument pas sponsorisé cette vidéo c'est juste la première fois que je l'ai testé et franchement j'ai eu au taquis de fruits et légumes vous allez voir ça et du coup ce matin on va se faire une petite salade de fruits bon les gars on a fait un panier phoenix et on en avait pour 6 euros pour normalement 12 euros de produits sauf qu'on a deux énormes sacs donc je sais pas on va découvrir ça ensemble les gars je suis choquée je viens de tout déballer de ce qu'on a pris chez le primeur on a eu tout ça pour 6 euros je trouve ça incroyable vraiment genre j'ai tout ce qu'il faut je vais faire une tarte à la tomate j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma salade de fruits le matin je pense qu'on va faire une tarte aux pommes là on a plein de bananes donc forcément elles sont bien mûres mais il faut faire un banana bread c'est parfait plein de carottes pour manger avec mon houmous des courgettes aubergines poivrons radis franchement c'est ouf c'est trop trop bien tout ça pour 6 euros vous vous rendez compte vraiment c'est incroyable après le jeu que c'est que les légumes ils sont pas forcément hyper beaux mais ils sont encore très très bons donc franchement il y a zéro souci mais je suis trop refaite je suis trop contente et je mettrai du coup l'adresse du primeur à marseille juste ici ou en barre d'infos si vous voulez y aller mais c'est ouf incroyable ça va c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas donc vous me demandez souvent mais pour faire mon matcha j'utilise du lait d'avone je trouve que c'est celui qui se marie le mieux et j'utilise le matcha de chez Anathalie Matcha c'est le matcha cérémonie c'est vraiment mon preff ever and ever je vous en parle tout le temps j'ai toujours mon code de moins 10% j'ai goûté deux autres matcha que j'ai détesté et celui-ci il est vraiment délicieux j'arrive pas à changer et j'arrête de blablater vu que mes voisins ont décidé de faire des travaux et voilà pour mon petit déj franchement on dirait que je suis grave une healthy girl mais pas du tout c'est juste que la salade de fruits c'est le panier anti-gaspi que j'ai récupéré hier et c'est grave simple à faire et puis mon petit matcha comme d'habitude et ensuite je prends les compléments alimentaires les cures de chez Skin Good Garden donc ma preff la Pure Skin et là je recommence la Harmony Body qui est vraiment trop trop bien surtout quand on arrête la pilule pour trouver un équilibre hormonal franchement c'est mes deux preff je vous en parle tout le temps je suis pas du tout sponso d'ailleurs n'hésitez pas à me sponso un jour Skin Good Garden mais je crois d'ailleurs qu'ils m'avaient donné un code promo je vous le mettrai en description s'il est toujours valable mais franchement ces deux cures là c'est vraiment mes preff que je prends tous les matins et comme aujourd'hui on est dans un jour de flemme je me suis dit que j'allais faire un Tougoutougo pour ce soir donc je le réserve le matin parce qu'après sinon dans la journée il n'y a plus rien je vais prendre un petit chinois à côté de chez moi qui est trop trop bon là on en a pour 4€ mais en fait c'est 12€ donc presque 2 portions donc je pense que je vais nous prendre ça pour ce soir pour Monsieur Adorable et moi ça c'est vraiment l'astuce quand vous avez trop la flemme et que vous n'avez pas de thunes à dépenser dans des Uber Eats vous prenez Tougoutougo ça évite le gaspillage et vous avez de bons petits plats et c'est hyper simple j'ai juste à réserver mon panier on sait pas ce qu'il y a dedans mais moi je suis pas très compliquée et des fois tu peux aussi choisir des options VG etc et on va bien manger ce soir alors s'il y a bien un plat que j'adore manger l'été c'est la tarte à la tomate de ma maman et donc voici en avant première la recette de la tarte à la tomate de Maman Adorable mais je pense qu'en soi c'est la même pour toutes les tartes à la tomate donc pour cette recette vous aurez besoin de pâte brisée de tomate of course de mozzarella de moutarde très important d'herbe de Provence et de fromage râpé si vous voulez donc dans un premier temps on va venir étaler notre pâte et en général on garde la feuille, le papier cuisson sauf que ben je l'ai pas fait donc ne faites pas la même chose et donc dans un premier temps on va venir étaler une cuillère à soupe de montarde et puis on va venir découper nos tomates en tranches et déposer nos petites tranches de tomates on va ajouter de la mozzarella une grosse pincée d'herbe de Provence qui on ajoute du fromage râpé si on veut parce que le fromage râpé sur le dessus, la cuisson au four c'est parfait et puis voilà on met tout ça au four moi je l'ai mis 25 minutes environ à 180 degrés mais ça dépendra de vos fours donc n'hésitez pas à checker régulièrement et d'ailleurs si vous voyez que vos tomates sont trop gorgées d'eau vous pouvez les faire remire à la poêle c'est le petit tips de ma maman si vous voyez qu'elles sont trop gorgées d'eau vous voyez vous à nous franchement c'est tout simple comme plat ça prend genre 10 minutes max à faire et puis ensuite la cuisson pendant 25 minutes et puis comme ça vous avez plein de portions pour toute la semaine je trouve ça trop trop pratique j'adore vraiment le combo tomate, moutarde, herbe de Provence et ensuite on passe au goûter à cas mon moment pref ever and ever et je crois qu'il faut bien avouer une chose c'est que je suis la queen des bananes à brettes vraiment en ce moment je fais des bananes à brettes ils sont trop trop bons les gars donc tenez vous bien je vous donne la recette je mettrai toutes les quantités en description mais vous avez besoin de 250 g de farine de 3 oeufs 100 g de cassonade 100 g de beurre fondu ou un petit peu moins 4 bananes mûres et un sachet de levure chimique et une petite cuillère à café de cannelle donc en premier on va venir mélanger la farine la levure et la cannelle la cannelle c'est vraiment ce qui va venir ajouter ce petit goût subtil aux bananes à brettes qui est juste trop trop bon ensuite on mélange les oeufs la cassonade et le beurre fondu et on ajoute tout ça au mélange de farine et là c'était parfait parce que du coup j'avais les bananes de mon panier anti-gaspi phoenix qui était vraiment bien mûre donc c'est vraiment parfait pour banana bread si vous avez des bananes moches c'est exactement ce qu'il vous faut et donc on va venir écrabouiller 3 bananes et on va en garder une pour la déco et ensuite on va venir incorporer nos bananes écrasées au mélange et si besoin on peut venir ajouter aussi une pierre à soupe de lait pour que ce soit un tout petit peu plus liquide moi du coup c'est ce que j'ai fait la consistance était juste parfaite oh là là et j'allais oublier la touche finale vous ajoutez si vous en avez des petites pépites de chocolat c'est vraiment la petite touche courbante mais ça fait tellement la gif et voilà on verse tout ça dans un petit moule et pour la déco on va venir ajouter une banane coupée en deux sur le dessus et on met ça pendant 40-45 minutes environ au four à 160 degrés et franchement vous m'en direz des nouvelles mais franchement c'est mon goûter préféré du moment c'est hyper simple à faire et si je suis pas trop gourmonde ça me tient quand même pas mal de jours dans la semaine vous prenez ça avec un petit café posez avec votre banana bread il n'y a rien de meilleur tester et à prouver et on sort des poubelles et maintenant let's go chercher notre togo togo trop contente bon les gars j'ai pas vu ce qu'elle m'a donné dans le panier donc on va voir ça ensemble et à chaque fois je remonte les escaliers même si je suis au dernier étage parce que je marche tellement peu là j'en ai comment je me rattrape un petit peu nourriture pantonnets, pouliers et trois naines 15 ans je m'en ai pas vu dans la france ! qu'on va voir et je m'en ai à tous je me dis que tu vas ce n'est pas tu vas dans la france sur tu vas tu vas la tu vas oh tu vas toi tu vas Sous-titrage ST' 501